Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour faire l'analyse de ce Marseille-Bordeaux, tête d'affiche de la Ligue 1. Mené 1-0 à la mi-temps, l'OM renverse la situation et va s'imposer 3-1. Des buts d'Amavi, de Samson et de Radonjic, à moins que la LFP attribue le but du Serbe à un contre son camp de Tchouameni. En tout cas, l'OM reste deuxième avec 34 points avant le déplacement à Metz samedi prochain. Avant de commencer ce débrief, on va revenir sur la performance des Marseillais ce soir et sur le match en général. N'oubliez pas de vous abonner si notre contenu vous plaît, de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Insta, tout est dans la description. Et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça nous soutient et ça nous encourage à continuer tous nos concepts. On vise les 300 pouces bleus pour ce nouveau débrief, la Team OM. On va commencer comme d'habitude par la compo marseillaise, un petit peu différente de d'habitude. Mandanda évidemment, Amavi à gauche, Sakaya à droite, malgré sa petite blessure de la semaine dernière à l'épaule. Alvaro Tchaïtazar aligné en charnière, Camara en sentinelle, devant lui le tandem Rongier-Sanson. Sur l'aile gauche, Payet est titularisé comme Bounazara sur l'aile droite. Devant Benedetto, absent de dernière minute, contracture musculaire au dos je crois. Germain est titularisé à la place. Bon, clairement pour revenir sur ce match, on a eu une première mi-temps où on comprend que Benedetto manque beaucoup à cette équipe. Germain est clairement jamais au bon endroit au bon moment. Il fait pas les appels nécessaires, manque de présence devant. L'OM s'entre pourtant beaucoup, mais du coup personne est là à la retombée, donc forcément c'était pas très utile. Rongier est venu tenter sa chance plusieurs fois. Bordeaux a pas tellement d'occasion, mais Adli va calmer tout le monde avec une frappe en dehors de la surface pour ouvrir le score 1-0. Derrière, sur le dernier quart d'heure de la première mi-temps, Bordeaux ça parait imprenable, c'est impossible de bouger le bloc défensif. Ils sont bien en place et ça paraît même compliqué de revenir dans le match à ce moment-là. Y'a pas trop d'actions offensives qui nous permettent d'avoir de l'espoir, entre guillemets, pour cette fin de match. C'est en deuxième mi-temps que l'OM va revenir directement avec de bonnes intentions. Gros groupe racing, on sent que l'OM revient dans son match et va même dominer les Bordelais. Super corner de paillette, but d'à ma vie comme un symbole qui égaïse au vélodrome de la tête devant 52 000 supporters qui l'encouragent. Ensuite l'OM, poussé un petit peu quand même par ce public qui était vraiment à fond dans ce match-là encore une fois, va profiter de son pressing et d'une grosse erreur de relance bordelaise. Samson va récupérer au 20 mètres, il va claquer une frappe en lucarne 2-1, puis 3-1 dans le temps additionnel sur une superbe récup de rongier qui donne à Radonich qui va se charger de finir. Bel état d'esprit des Marseillais qui lâchent rien. Le milieu marseillais a été incroyable, même si Bordeaux aurait pu évidemment perdre moins de ballons, ils en ont donné beaucoup, beaucoup. L'OM en tout cas a su profiter de ces failles-là et montrer qu'on est toujours une équipe à prendre au sérieux cette saison. Alors pour mon top de la rencontre, ce serait évidemment Morgane Samson, je l'ai trouvé prédominant dans le jeu. On l'a vu partout, beaucoup de ballons récupérés, un but rageur. Il a apporté beaucoup à l'équipe ce soir en se montrant encore une fois à un très haut niveau. Ça dans les vraies performances exceptionnelles de son collègue rongier ou de paillettes par exemple qui ce soir ont été excellents, fallait en choisir un pour donner un top. S'il continue à performer comme ça, il pourrait éventuellement attirer l'attention de Deschamps à l'avenir pour les bleus, même si évidemment il ne faut pas s'enflammer. Il a gagné en régularité et c'était ce qui lui manquait puisqu'on ne doutait pas sur ses qualités mais plus sur sa régularité. C'est superbe pour l'OM en tout cas. Mon flop sera Valère Germain, invisible ce soir. Encore une fois, il était aligné seul devant, on sait que ce n'est pas son fort. Mais c'est dans ces matchs-là où il a l'opportunité de jouer, qu'il doit bien se placer, etc. Bien sortir les coups. Grosse débauche d'énergie pourtant, comme on en a l'habitude avec lui. Je ne l'ai pas trouvé à l'aise ce soir pour autant. Il est revenu défendre et c'était important pour nous aussi. Il a permis quelques remises mais beaucoup trop léger pour voir là un bon match de Germain. Alors pour les notes, Mandanda ce sera un 5, on ne l'a pas vu ce soir. Bordeaux a trop peu sollicité l'OM et on ne peut pas faire grand-chose sur le premier but tant la frappe d'Adli est limpide. 6,5 pour Sakai, encore un match de guerrier. Ce dans les interventions défensives, il a été très peu pris à défaut. Il a été à fond tout le match et il a permis à l'OM d'avoir un bon côté droit aussi sur les phases offensives. Pour la charnière, 5,5 pour Alvaro comme pour Duyech et Tatsar. Ils n'ont pas été totalement sollicités non plus ce soir mais ils ont été sérieux dans l'ensemble. A ma vie, 7,5 gros match, il a beaucoup centré. Il a marqué son premier but en Ligue 1 d'ailleurs puisqu'on se rappelle qu'il avait marqué, je crois, c'était contre Valenciennes en Coupe de la Ligue si je ne dis pas de bêtises. Kamara, ce sera un 7, il a bien tenu le milieu de terrain. Encore à l'aise au poste de Sentinelle, il concurrence très très bien Strootman, c'est bénéfique pour le groupe. Pour Rongier, c'est un match de très grande qualité aussi, il a été partout. Au même niveau que ses dernières sorties, passeur décisif sur le dernier but et omniprésent à la récup comme pour jouer en avant. Il a même failli marquer son premier but, on le sent insistant, je ne serais pas étonné que ça arrive bientôt. Il a tenté sa chance plusieurs fois ce soir, c'est un 9 pour lui comme Sanson dont on a parlé avant. Payet, ce sera aussi un 9, ce que j'ai trouvé très très bon encore une fois ce soir. Dépositaire du jeu, il est au niveau auquel on l'attend. Au point techniquement, il a fait beaucoup de mal à Bordeaux ce soir. Passeur décisif pour A ma vie avec un corner avec une très très grosse précision. Il a été partout, un 4 pour Germain que j'ai très peu vu ce soir, mais on en a parlé dans la rubrique top et flop. Pour les subs, Radonich 6, pas une grosse rentrée de sa part, mais a priori son 3ème but cette saison, s'il lui est compté. C'est très très bon pour sa confiance encore une fois. Lopez 6,5, il a fait du bien au milieu après la prise d'avantages, mais est peut-être condamné avec les performances incroyables d'Orongier et de Sanson. Seulement condamné à être remplaçant pour conserver le résultat. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Strootman non noté, on l'a trop peu vu, mais il rentre aussi pour apporter cet équilibre et cadenasser le score au milieu de terrain. N'oubliez pas de voter pour le Marseillais du match dans l'onglet Communauté. Pour Angers et OM, vous avez élu Payet, homme du match avec 57%, Sanson en 2ème avec 24% et pour fermer le podium, Rongier 3ème avec 14% des voix. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada